Donc on arrive au putting green, surface super importante, comment tu t'entraînes d'abord ? Moi je m'entraîne, j'ai plusieurs ateliers de putting, j'en ai 3 principaux, après le reste je le fais moi régulièrement, j'ai un atelier où je fais des tout petits putts, d'environ entre 80 cm et 1 mètre, où là je me concentre sur rentrer la balle dans le trou, pour me mettre un peu en confiance, parce que les putts d'un mètre, sous pression, on peut en louper quelques-uns, donc l'objectif c'est vraiment de s'entraîner dessus, après j'ai un atelier où je travaille la technique, donc là je regarde, je check tout, je check la posture, je vérifie si mon geste est bon, si je touche bien la balle sur la face, enfin... Et ça t'as plein de petits outils pour... Ouais, j'ai une petite règle où je mets la balle sur la règle, où il y a un miroir, donc comme ça je peux regarder si mes épaules sont bonnes, si je fais un pull, si je fais un push, donc je vois si je la tape bien la balle, et après je fais des putts longs, parce qu'on a souvent des putts longs sur le parcours, l'objectif c'est quand même de faire de putts maximum, donc toujours un bon dosage, donc je mets souvent des ticks derrière le trou, environ 50-75 cm derrière le trou, en demi-cercle, l'objectif c'est de mettre dans ce demi-cercle là, donc d'attaquer, de dépasser le trou, parce que ça c'est finalement si on veut rentrer un putt, il faut toujours attaquer, mais pas trop attaquer pour être toujours dans une zone safe de deuxième putt, qui se reporte, on va dire, au putt que j'ai travaillé dans mon autre atelier d'entraînement, comme ça du coup je suis en confiance sur le petit putt, et quand tu travailles ces choses là, donc j'imagine que tu as des sensations, est-ce qu'il y a des sensations que tu aimes bien ressentir, d'abord à l'entraînement peut-être ? j'aime bien ressentir, on va dire, une sorte de face balance, alors ce qu'on explique, face balance, voilà, face balance, c'est technique et tout, en fait c'est la face qui fait comme ça, qui fait square, square, moi j'ai un défaut, souvent je monte un peu l'intérieur, et ça me fait que je lifte la balle, donc du coup c'est pas mal sur les puttes gauche-droite, mais sur les puttes droite-gauche, je vais avoir tendance à pas en rentrer un, donc du coup je travaille pour être vraiment square, square, du coup je fais pas d'effet, je tape bien la balle, la balle roule bien, et je suis pas gêné, quelle que soit la pente, quoi en fait. Et comment tu puttes, alors comment tu puttes les puttes courts ? Alors les puttes, souvent on dit, voilà, est-ce qu'on les puttes à mourir, ou est-ce qu'on les attaque à fond, est-ce que toi t'es toujours pareil, ou est-ce que tu paries beaucoup ? Ouais, ça va rire, on va dire que si j'ai pas de pente, je vais les attaquer, je vais les jouer plutôt, plutôt au milieu du trou, pleine caisse, et euh... Ça te fait pas peur ça ? Non, ça me fait pas peur, non, mais j'attaque pas non plus à fond les ballons, mais on va dire que... Il fait plus de bruit sur lui, Ouais, il fait plus de bruit sur lui, mais je suis quand même, je suis quand même assez en confiance, tu vois, et par contre quand il y a beaucoup de pente, là je vais plutôt jouer en finesse sur le bord, parce que je sais que si je l'attaque tout, et que je prends trop de pente, ça part, elle part, et généralement ça part très loin, donc il vaut mieux jouer en finesse, quand il y a beaucoup de pente, surtout sur des grilles de speed. Donc on peut en retenir, c'est plutôt attaquer, quand c'est tout droit, pas de pente, et en finesse, en finesse quand il y a de la pente. Alors ce que je te propose, ce qu'on pourrait faire, c'est que je vais faire ça en caméra embarquée, on va faire ta routine live, on va prendre un putt de quoi, de 7 mètres, un truc comme ça, on peut faire un putt comme ça. J'avais un coup de 180 mètres, je l'ai mis à 4 mètres du poteau, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon alors là, le putt, donc généralement quand j'arrive à la balle, je vais la marquer, donc là je n'ai pas de marqueur, mais je vais quand même vous montrer, donc je la marque, je vais la nettoyer évidemment, avec ma petite serviette, donc généralement je la nettoie, je fais bien attention à qu'elle soit propre, donc je garde la marque sur le green, et généralement je fais derrière le trou, pour regarder la pente générale du green, je fais très attention à la pente générale du green, parce que généralement, même si on voit un putt de pente droite gauche, et que le green est en gauche droite, ça faut le prendre en compte, c'est très important. Donc je regarde, je regarde la pente générale, je regarde mon putt, je vois que c'est un gauche droite, donc je reviens, je prends beaucoup de données, beaucoup d'informations, je regarde le green, je regarde si c'est en descente, je regarde tout ça, donc là je me retrouve devant ma marque, je vérifie si les données que j'ai enregistrées sont bonnes, bon a priori c'est plutôt bon, c'est gauche droite, à peu près plat, donc je vais la poser, moi j'aligne mon ProV1 en direction, de où je veux la faire partir en fait, donc j'aligne mon ProV1, généralement c'est à peu près un point qui est, un mètre après la balle, donc je mets beaucoup de temps, enfin je mets beaucoup de temps, je fais très attention à bien aligner mon ProV1, parce que je m'aligne par rapport au ProV1, donc du coup si je fais non par rapport à cette ligne là, je vais mal m'aligner, après je regarde, je vérifie si le ProV1 est bien aligné, je regarde une dernière fois la pente, donc là je vois que c'est bon, je me mets en position, je fais deux coups d'essai, pour le feeling, pour la sensation, pour le rythme, après je fais un coup d'essai en rapport au putt que j'ai à faire, je fixe bien le trou, parce que l'objectif c'est le trou quand même, je m'aligne, et là quand je suis devant la balle, j'hésite plus, je putte, voilà comment on fait un bon pote, pas difficile finalement, c'est clair,